Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment assaisonner votre viande en utilisant des moyens un peu particuliers. Vous savez, nous avons un sujet d'actualité qui est le coronavirus. Donc je pense qu'il est important pour une bonne hygiène alimentaire de pouvoir bien nettoyer sa viande, de pouvoir bien l'assaisonner avant de pouvoir la consommer. Voilà, donc ici j'ai mon eau que j'ai mise dans une casserole avec un petit peu de poireau. J'ai laissé mon eau à ébullition, donc bouillir pendant au moins 5 à 10 minutes. Et pour ma viande, voilà la manière dont je procède. Voilà, je vais vous montrer. Ici, il s'agit de la viande de bœuf, donc la viande à bourguignon que j'ai hachée, émincée. Et là, en fait, vous voyez, c'est une viande en fait que j'ai préparée ainsi. Donc avant tout, je lave toujours ma viande, au moins deux fois. Je la passe sous l'eau, je sais que ce n'est pas toujours nécessaire, certaines personnes ne procèdent pas ainsi. Mais avec le virus qui traîne actuellement, je pense qu'il faut vraiment prendre toutes les précautions nécessaires, donc les précautions d'hygiène alimentaire afin de mettre toutes les chances de son côté. Voilà, donc là, je lave ma viande une première fois, ensuite une deuxième fois. Vous voyez, donc toujours par mesure d'hygiène, j'ai préféré porter des gants. Voilà, donc je lave ma viande une deuxième fois. Et ensuite, ici, pour le coup, j'ai trois kilos de viande, de bœuf. Voilà, donc pour pouvoir assaisonner ma viande, j'ai pris trois citrons, voilà, que j'ai découpés. Je passe le citron sur mes morceaux de viande, ainsi. Voilà, que je mets de côté sur ma planche qui a été nettoyée, aseptisée, grâce au jus de citron, toujours pareil. Je procède ainsi jusqu'à ce que je termine tout mon saladier. Voilà, donc là, j'arrive à la fin de... Donc là, j'arrive à la fin. Pour le coup, moi, j'aime bien le citron vert. Donc, comme je vous le disais, j'utilise un citron vert par kilo de viande. Là, pour le coup, j'ai trois kilos de viande, donc j'ai découpé trois citrons verts. Voilà, donc j'ai bien mis tout le citron, le jus de citron, voyez-vous, sur toute ma viande, sur mes trois kilos de viande qui sont dans le saladier et sur ma planche à découper. Maintenant, je remets la viande qui est ici dans mon saladier. Voilà, là, c'est tout le jus et la pulpe de citron, de mes trois citrons que j'ai utilisés, en fait, pour pouvoir bien aseptiser ma viande. Voilà, je remets toute ma portion de viande dans mon saladier. Vous voyez là, tous les zestes de citron, les résidus de citron que j'ai utilisés. Et une fois que ma viande est dans mon saladier, je vais récupérer mon eau que j'avais mise à ébullition, à bouillir. Je la récupère afin de la verser, afin de la verser sur ma viande, dans mon saladier, ainsi. Voilà, je mets toute l'eau. Là, pour mes trois kilos de viande, j'avais mis un litre et demi d'eau. Voilà, donc je n'hésite pas. Et pendant ce temps, je laisse ma viande dans l'eau chaude, dans le saladier. Et lors d'une précédente vidéo, je vous avais montré comment préparer la marinade. Voilà, c'est très chaud. Donc là, lors de ma précédente vidéo, je disais, je vous avais montré comment préparer une marinade. Donc, je vais utiliser cette marinade, ici. Voilà, la marinade que j'avais. Voilà, là, c'était la marinade que j'avais préparée au préalable, donc avant. Dans ma marinade, comme je vous avais montré lors de la précédente vidéo, j'ai de l'échalote, de l'ail, du persil, de la cive, du poireau, de l'échalote, de l'oignon. Voilà, donc j'ai mis ma marinade dans ma casserole, ainsi. Et je prends aussi le temps de rajouter un peu de cive fraîche, émincée, ainsi, dans ma marinade. Voilà, donc là, j'ai fini de préparer toute ma marinade, parce qu'à la marinade de base qui était faite des différents ingrédients, j'ai rajouté, bien sûr, du sel, avec du poivre et de l'huile d'olive. Donc, à cette marinade, je vais rajouter ma viande. Ma viande que j'avais mise dans le saladier, j'avais rajouté l'eau chaude. Voilà, donc, j'enlève toute l'eau chaude, ici. Pour éviter que ma viande ne tombe dans le bac de mon évier, j'utilise une tasse soie. Voilà, c'est pratique. Voilà, ainsi. Et j'ai rajouté ma viande dans ma marinade, ainsi. Je rajoute aussi le poireau, parce que je trouve que le poireau apporte un petit goût, relève le goût, en fait, de la viande. Donc, ainsi, dans ma casserole. Maintenant que j'ai enlevé toute l'eau de ma viande et du saladier, je rajoute toute ma viande dans ma casserole. Et ainsi, je pourrais la mettre à bouillir pendant quelques minutes. Voilà, toute ma viande que j'ai mise maintenant dans ma casserole. Et je fais en sorte que toute la viande soit imbibée de ma marinade. Voilà. En fait, cette préparation est un peu longue, mais vous êtes sûr d'avoir une viande, en fait, bien aseptisée. Et que vous pourrez consommer sans problème. Voilà, c'est ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. En sachant que le virus, le coronavirus, fait beaucoup de débats en ce moment. Donc, il vaut mieux essayer de mettre toutes les précautions nécessaires de notre côté, afin d'avoir une alimentation saine et d'avoir une bonne hygiène alimentaire. Bon week-end ! Prenez soin de vous.